Bonsoir à toutes et à tous. Avant de démarrer la conférence, je vais me permettre tout brièvement de me présenter moi-même, avant de présenter Marie-Laure Bézien-Gerge. Je suis Carolina Serda-Guzman, maître de conférence en droit public à l'université Paul-Valéry. Et parmi mes fonctions, je co-dirige avec mon collègue Eric Soriano en sciences politiques un master. Le master qui a un titre anglais, Crossing the Méditerranéan, avec ce magnifique accent, et que nous avons traduit en français, Migration interméditerranéenne. Alors si je parle de ce master, c'est parce que ce master, qui est un master pluridisciplinaire, est fait en collaboration avec deux autres universités méditerranéennes, Barcelone et Venise. Et précisément, un des aspects que l'on traite le plus avec les étudiants qui viennent à Montpellier est la question migratoire, et la question migratoire en Méditerranée. Et c'est précisément une des thématiques qui va être traitée par Marie-Laure Bézien-Gerge ce soir. Alors en effet, Marie-Laure Bézien-Gerge, qui nous fait l'honneur, vraiment l'honneur de faire une conférence ici, dans le cadre de l'Agora des Savoirs, cette conférence est intitulée Chronique d'inhospitalité, le testament européen. Alors Marie-Laure Bézien-Gerge est professeure des universités en droit public à l'université Jean Moulin Lyon III, est également et notamment, comme il est indiqué ici, membre de l'Institut universitaire de France et lauréate de la Fondation pour les sciences sociales. Alors ces travaux de recherche, très nombreux, tournent autour de deux axes qui malheureusement, aujourd'hui, s'entrechoquent terriblement. Le premier est celui des États et des régimes d'exception, c'est-à-dire tous ces dispositifs exceptionnels que les États peuvent déclencher en cas de crise, comme c'est le cas actuellement en France, avec l'état d'urgence. Alors Marie-Laure a notamment publié un travail de référence en la matière intitulé « État de droit et état d'exception, une conception de l'État ». Alors cet ouvrage qui a été publié chez les presses universitaires de France en 2013 est en rupture de stock et je voulais quand même le signaler parce que c'est un phénomène assez rare dans notre recherche scientifique, dans notre domaine scientifique, ce qui marque déjà l'intérêt du sujet et l'intérêt porté aux analyses que tu as pu formuler dans le cadre de cet ouvrage. Donc c'est important de le dire, quand un travail scientifique est remarqué, c'est important de le dire. La deuxième thématique, le deuxième axe de recherche que développe Maëlle-Orbazien-Ginch est celui autour duquel tournera la conférence de ce soir, à savoir la question migratoire et peut-être plus précisément en droit, la question du droit des étrangers, de manière peut-être un peu plus précise que la question migratoire qui est peut-être un peu large. Alors avant de te donner la parole, j'aimerais juste revenir sur la question et sur le fait qu'on aborde cette question migratoire par le droit. Parce que le droit peut être un outil qui est parfois perçu comme un peu réducteur. Réducteur parce qu'il tend à faire des catégories, notamment des catégories de migrants. On va les qualifier, on va distinguer le demandeur d'asile du réfugié, on va distinguer le réfugié de la personne qui vient dans le cadre d'un regroupement familial, on va le distinguer de l'étudiant, etc. Alors c'est réducteur parce que la réalité n'est jamais aussi lisible ni aussi claire. Et donc forcément, l'outil du droit peut paraître un peu aride de cette manière-là. Mais à mes yeux, le droit reste quand même un outil qui est assez extraordinaire dans le sens où tout d'abord, il permet de créer des contraintes aux États. Et ces contraintes placées sur les États sont quand même un élément extrêmement important qui fait bouger les lignes. C'est possible de faire bouger, de faire avancer les choses avec le droit. Et surtout, c'est un moyen d'analyse, une grille d'analyse qui permet d'aborder une question peut-être de manière un peu plus froide, de manière peut-être un peu plus distancée. Alors j'avais envie de dire de manière plus dépassionnée. Mais connaissant Marie-Laure et vu la conférence qu'elle va nous faire ici, ça me paraît un peu injuste de dire que ce sera dépassionnée. Mais voilà, cette idée d'aridité. On pourrait dire que c'est de la raison passionnée, passionnante. C'est du rationnel, raisonnable, mais passionné. Mais peut-être pas de l'émotionnel, irrationnel et destructeur. Exactement. C'est pour ça qu'on attend avec impatience ton analyse. Et donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Marie-Laure Basilien-Guinche. Merci pour cette présentation et me voilà partie pour le travail. Alors merci tout d'abord à ceux qui m'ont fait l'honneur et le cadeau de venir ici vous présenter mes réflexions et mon travail à cette magnifique initiative de l'Agora des savoirs et à son président Michel Maille. Je voudrais remercier aussi l'équipe des organisateurs qui a fait montre d'attention, de prévenance et de compréhension. Et je leur remercie pour cet accueil très chaleureux qu'ils m'ont réservé. Alors, il a fallu choisir un titre. J'en avais plein en tête. L'Europe sans qualité étant un de mes titres fétiches, mais que j'avais déjà utilisé par ailleurs. Il a fallu en trouver un autre que je voulais tout aussi profond, tout aussi questionnant. Et je me suis dit qu'à partir des chroniques d'inhospitalité pouvait être assez intéressant. Et ça m'a poussé, en voulant mettre un sous-titre, le testament européen, à approfondir ma réflexion. Et c'est donc cela dont je vais vous parler ce soir, que je vais vous livrer. La crise des migrants, la crise des réfugiés, on en parle beaucoup. On en a parlé beaucoup après le 3 octobre 2013. On en a parlé un peu plus après le 18 avril 2015. Ce sont les dates de deux drames, de deux naufrages qui se sont produits en Méditerranée et où des centaines de réfugiés ont trouvé la mort. Les arrivées de migrants par la voie méditerranéenne et les disparitions de migrants pendant leur parcours migratoire en Méditerranée auraient très bien pu être l'occasion pour l'Union européenne et pour ses États membres de réaffirmer leurs valeurs, de réinvestir leurs devoirs de protection, de réaffirmer leur unité. Pourquoi une telle occasion n'a-t-elle pas été saisie ? Pourquoi l'Union européenne et pourquoi ses États membres ont choisi de ne pas appliquer leurs valeurs, de ne pas défendre leur identité ? Peut-être parce que le sentiment que nous avons d'appartenir à un même corps politique repose sur un principe juridique, le principe de la souveraineté. Or ce principe de la souveraineté, c'est un principe en vertu duquel l'État définit de façon discrétionnaire les règles d'appartenance à la communauté nationale et va donc déterminer l'opposition binaire entre nationale et étranger. Or cette opposition binaire entre nationale et étranger va se greffer dangereusement sur l'opposition entre amis et ennemis, faisant des étrangers nos ennemis. Paul Ricoeur soulignait que ce pouvoir discrétionnaire attaché au principe de souveraineté est pour nous rassurant, c'est vrai. Pourquoi ? Parce qu'il conforte la certitude de savoir ce à quoi nous appartenons, mais il a un prix. Nous savons ce à quoi nous appartenons, mais nous ne savons pas qui nous sommes. La définition de notre identité d'Européens, elle est fragile. Elle est fragile parce qu'elle est ardue. Il est difficile de trouver une unité dans la diversité que fait l'Europe. Elle est fragile aussi parce qu'il est tentant de fantasmer la clôture sur soi pour éviter de s'interroger sur ce qu'on est. Donc on nous a parlé d'une crise des réfugiés. Alors je voudrais, pour parler de cette crise des réfugiés, revenir sur certains fondamentaux. La crise des réfugiés est en fait un terme qui me semble inapproprié. Pourquoi ? Parce qu'elle renvoie à des phénomènes migratoires. Les phénomènes migratoires sont des phénomènes durables qui s'inscrivent dans le temps long. La migration caractérise l'appréhension par l'homme de son environnement. C'est un phénomène éminemment humain. Et si l'on se réfère à une période plus courte, comme vous le voyez sur cette carte, les migrations ont caractérisé l'histoire européenne et même notre histoire européenne des 60 dernières années. La migration est aussi un phénomène global. C'est-à-dire que toutes les zones du globe sont concernées par les migrations. Et il y a aujourd'hui une concentration de l'intérêt sur les migrations euro-méditerranéennes. Mais cette concentration relève plus du fantasme, du regard européocentré que nous avons sur le monde plutôt que de la réalité. La migration a toujours fait partie de la manière d'être de l'humanité au monde. Et l'évolution dans le temps montre que c'est toujours peu ou prou la même part d'humanité qui est amenée à se déplacer. Alors, il est nécessaire de revenir à des données chiffrées. 51 millions de déplacés forcés en 2013. 60 millions de déplacés forcés en 2014. 65 millions de déplacés forcés en 2015. Soit une personne sur 122. Sur ces 65 millions de déplacés forcés, on estime qu'il y a 25 millions de réfugiés. Sur ces 25 millions de réfugiés, 90% vont trouver asile, vont trouver refuge dans les pays du Sud. 10% seulement vont trouver asile, vont trouver refuge dans les 44 pays les plus industrialisés du monde. L'idée que le monde industrialisé accueillerait la misère du monde, l'idée que l'Europe accueillerait la misère du monde, l'idée que la France accueillerait toute la misère du monde, est une erreur, est un mensonge. 500 000 réfugiés ont frappé aux portes de l'Europe en 2014. 800 000 réfugiés sont arrivés en 2015. Réfléchissons. L'Europe compte 505 millions d'habitants. Ces arrivées de réfugiés représentent moins de 0,1% de la population. Est-ce si difficile d'accueillir une personne pour 1 000 habitants ? Est-il si difficile pour 1 000 personnes d'offrir refuge, asile, hospitalité à une personne ? D'ailleurs, l'Europe s'est révélée très peu accueillante à l'égard des réfugiés qui ont fui la Libye au moment du printemps arabe, moins de 2%. Et l'Europe se révèle assez peu accueillante pour les réfugiés syriens, moins de 7% des 5 millions de déplacés syriens qui sont sortis du territoire de leur État national. Que représentent ces arrivées de réfugiés pour une population de 505 millions d'individus ? 505 millions d'individus qui comprennent 20 millions de ressortissants de pays tiers, ce qui représente 4% de la population européenne. Si je cite ce chiffre, c'est pour le mettre en parallèle avec celui de 13,5% d'étrangers aux États-Unis et 21,3% d'étrangers au Canada. Que représentent ces arrivées de réfugiés face aux 2,7 millions de titres de séjour qui sont délivrés en Europe chaque année ? Que représentent ces 2,7 millions de titres de séjour par rapport aux 14 millions de visas type C, donc les visas de court séjour, c'est-à-dire 90 jours, 3 mois, qui sont accordés chaque année par les 26 États membres de l'espace Schengen. Si je me suis permis de faire un retour sur ces données chiffrées qui peuvent paraître arides, c'est pour relativiser les affirmations qui sont assénées par les politiques et pour balayer les fantasmes qui nourrissent nos peurs. Une seule constante demeure, celle de la misère humaine révélée par la froideur des nombres. Et là, ce soir, il ne sera ni question de métaphore aquatique. Il n'y a pas de débordement, il n'y a pas de déferlement, il n'y a pas de tsunami, il n'y a pas non plus une fuite au robinet. Il ne sera pas non plus question ici de réminiscence biblique. Nous ne sommes pas dans le cas des plaies d'Égypte. À titre préliminaire, on peut quand même se poser la question de savoir pourquoi, en 2013, puis en 2015, il y a eu une focalisation sur cette mal nommée crise des réfugiés, crise des migrants. Il y a eu une première nouveauté. Une première nouveauté qui consiste dans le fait que les migrations se sont opérées par voie de mer essentiellement. Alors pourquoi se sont-elles opérées par voie de mer ? C'est parce qu'il y a eu une fermeture des voies légales de la migration vers l'Europe puisque les États européens ont refusé d'accorder des visas aux ressortissants de pays tiers qui désiraient se diriger vers l'Europe. Faute de visas, il n'est pas possible de prendre un avion, il n'est pas possible de prendre un bateau de manière légale pour quelques centaines d'euros. Il est nécessaire de prendre des voies illégales pour plusieurs milliers, voire parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros. Autre élément nouveau qui peut expliquer la focalisation actuelle sur la malnommée crise des réfugiés, c'est le fait que les migrations par voie maritime s'opéraient auparavant par la voie ouest-méditerranéenne, par la voie des Canaries, par la voie qui menait à l'Espagne. Cette voie a été fermée par les opérations ERA menées par Frontex. Donc les migrations se sont déplacées vers la voie centre-européenne, autrement dit la voie qui passe du nord de l'Afrique via l'Ampédoussa, la Sicile et l'Italie. Cette voie s'est aussi fermée avec des opérations menées par l'agence Frontex, les opérations Nautilus et Poséidon. Et finalement, c'est une autre voie qui s'est ouverte, la voie est-méditerranéenne qui passe par la Turquie pour amener les migrants vers la Grèce, étant entendu qu'un passage par la Turquie suppose pour les migrants de venir d'Israël en remontant auparavant par l'Égypte, la Libye, le Soudan, l'Érythrée ou venir de Nigeria jusqu'en Turquie ou de venir du Pakistan, de l'Afghanistan, de l'Irak, de l'Iran, de la Syrie jusqu'en Turquie pour ensuite espérer atteindre l'Europe par ces petites voies maritimes qui mènent de la côte sud de la Turquie vers les îles grecques de Léros, Kyos, Samos et Lesbos. Autre élément qui explique la nouveauté et l'intérêt qui a été porté sur ce phénomène par les médias, c'est le caractère particulièrement dangereux de cette voie méditerranéenne, ou est-méditerranéenne et centre-méditerranéenne, puisque 25 000 migrants sont morts en Méditerranée durant les 20 dernières années. 2000 en 2012, 2000 en 2013, 3270 en 2014, 3770 en 2015 et déjà, aujourd'hui, plus de 4300. Donc, toutes les politiques qui nous disent que nous allons lutter contre l'immigration irrégulière pour empêcher les morts en Méditerranée nous mentent. Ou alors, ils ont fait un mauvais diagnostic et en tout cas, ils ont adopté de mauvaises solutions puisque ces solutions ont entraîné une hausse des morts en Méditerranée. Les nombres que je vous ai cités ne correspondant qu'aux nombres qui ont pu être enregistrés. Cela ne tient pas compte des personnes disparues qui n'ont pas pu être identifiées. Or, comme vous le voyez sur cette carte, les voies migratoires maritimes européennes sont les plus dangereuses au monde. Pourquoi donc vouloir lutter contre ces morts en Méditerranée en empêchant les migrants de parvenir aux côtes européennes ? Peut-être parce que les États membres et l'Union européenne, depuis les années 90, mènent des politiques européennes d'immigration et d'asile qui subordonnent la protection des droits fondamentaux à une gestion des flux migratoires. Une gestion des flux migratoires essentiellement technique et managériale qui est nourrie d'une obsession de sécurité, qui est repue d'une ambition, pour le moins paradoxale, de se protéger de ceux qui ont besoin d'être protégés. Cette volonté de lutter contre les arrivées de migrants, de tarir les flux dits migrants irréguliers, de fermer les voies légales d'immigration, de rejeter les migrants qui, finalement, ne sont pas irréguliers, mais illégalisés, emportent l'adoption de politiques et de mesures qui, de manière tout à fait logique, comme l'ont montré nombre d'universitaires dont je suis, emportent automatiquement l'augmentation du nombre de décès, l'augmentation du nombre de migrants disparus et qui consolident, de manière très étrange, la position des trafiquants et des passeurs. Et là, je me dis que nous avons une question éthique qui se pose à nous. Définir qui sont les réfugiés, définir qui sont les migrants, c'est déterminer qui sont les migrants, les réfugiés que nous voulons bien accepter sur notre territoire. Mais cela dit non pas seulement qui sont les migrants, mais cela dit surtout qui nous sommes. Et là réside une question éthique, car comme le souligne Jürgen Habermas, la question de savoir en tant que communauté ce que nous sommes et ce que nous voulons être est une question éthique. Donc au-delà de la subjectivité, de l'émotion, qui d'ailleurs ça cesse très vite, il n'est qu'à voir les larmes de crocodile des politiques européens qui pleuraient amèrement devant les cercueils blancs de tous ces migrants disparus du côté de l'Empedusa et qui, parce qu'ils sont décédés, ont obtenu la citoyenneté italienne à titre posthume. Je vous rassure tout de suite, ceux qui ne sont pas morts n'ont pas obtenu la citoyenneté italienne, ils ont été envoyés dans le centre de rétention de l'Empedusa et redirigés, comme on aime à le dire par des euphémismes certains, vers des pays tiers, vers leurs pays d'origine ou vers les pays de transit. Au-delà de cette subjectivité de l'émotion qui s'achèse vite donc, au-delà de l'objectivité de la souffrance des migrants qui s'accusent chaque jour, il s'agit pour moi, et je vous propose qu'il s'agisse pour vous aussi, de savoir comment leurs besoins et leurs espoirs résonnent en nous-mêmes. Au-delà d'une pitié furtive, éprouvons-nous de la compassion pour eux. La compassion entendue au sens de Hannah Arendt comme la volonté d'agir, l'action de la main de l'homme comme elle le présente dans ses travaux. Jean-François Durieux, qui est un très grand spécialiste des questions d'asile, estime que trois questions essentielles, trois problèmes majeurs se posent ici. Le premier, c'est celui de la portée de l'aide. Quelle aide voulons-nous apporter ? Quel droit acceptons-nous de protéger ? Quel droit universel acceptons-nous de reconnaître à ces étrangers ? Étant entendu que si nous refusons de leur reconnaître ces droits universels, ces fameux droits universels dont il semblerait que nous soyons la source, ça veut dire que ces droits ne sont que relativement universels, que ces droits ne seraient que les nôtres et non les leurs. Deuxième question, deuxième problème. Celle de la reconnaissance de notre responsabilité en tant qu'Européens d'assurer le devoir de secourir, de protéger les réfugiés, de les accueillir et de les intégrer dans nos sociétés. Et là, on a le problème du bon samaritain. Pourquoi ma ? Pourquoi pas l'autre, celui d'à côté ? Pourquoi pas ces autres d'un autre État ? Parce que finalement, il y a une certaine distance entre les réfugiés et nous, entre les réfugiés et vous, entre les réfugiés et moi. Il y a une distance. Il y a une distance matérielle, une distance culturelle, une distance religieuse. Il y a surtout une distance qui ne pourra jamais être comblée. Une distance indépassable. La distance entre notre bonne fortune et leur drame personnel. Troisième question, troisième problème, c'est celui dont on nous parle souvent, celui de la soutenabilité de l'aide. En termes clairs, financièrement, comment on peut s'en sortir ? Et puis, comment va-t-on partager ce qu'on appelle, d'un terme qui me semble odieux, le coût du fardeau de l'accueil ? Pourquoi regarder les migrants ? Pourquoi regarder les réfugiés comme des coûts ? Pourquoi les regarder comme des poids ? Ce sont des êtres humains comme nous. Ils ont des valeurs. Ils sont des atouts. Peut-être que nous n'avons pas affaire à une crise des réfugiés, en fait, que nous avons affaire à une crise de l'Europe. L'Europe est assez inconséquente dans cette affaire. Les politiques menées au niveau européen illustrent ce que j'ai beaucoup travaillé. C'est le paradigme du banopticon. Le banopticon, ça renvoie au panopticon. Le panopticon de Bentham, cette prison octogona, il suffisait qu'une seule personne soit là et puisse regarder à tout instant tous les prisonniers pour que tous les prisonniers se disent à tout instant, je peux être contrôlé. et finalement, tous les prisonniers vont intégrer cette possibilité du contrôle. Ils vont interioriser, vont incorporer la censure, le fait qu'ils sont surveillés et qu'ils risquent d'être punis. Le banopticon, c'est surveiller et punir, pour reprendre les termes de Michel Foucault. Le banopticon, ce n'est pas surveiller et punir, c'est surveiller et bannir. Mais en voulant maintenir les ressortissants de pays tiers au loin, en voulant éviter que les ressortissants de pays tiers viennent en Europe, et si d'aventure, certains d'entre eux arrivent jusqu'aux terres européennes en voulant les réorienter, les rediriger vers les pays dont ils sont originaires, n'avons-nous pas ici la manifestation d'une volonté des États membres de l'Union européenne de ne pas respecter leurs obligations internationales, de ne pas respecter leurs obligations européennes, de ne pas respecter leurs obligations nationales telles qu'inscrites dans leur constitution, peut-être même leur volonté de ne pas appliquer les valeurs dont ils s'affirment être les promoteurs. On a donc des politiques européennes d'immigration et d'asile, ces politiques européennes étant que finalement l'affirmation au niveau européen des désidératas des États membres, qui sont en opposition frontale avec l'éthique de l'hospitalité que développe Paul Ricoeur. Cette éthique de l'hospitalité que Paul Ricoeur explique dans son livre « Soi-même comme un autre ». Pour Paul Ricoeur, nous avons un devoir de prendre soin les uns des autres parce que nous sommes tous humains et parce que nous sommes tous humains, nous sommes tous vulnérables. Prendre soin, ça veut dire être capable d'écouter la demande de l'autre et c'est être capable d'y répondre. D'où l'idée de compassion qu'a développée Anna Arendt, c'est-à-dire il y a une compassion qui s'accompagne d'une action. Mais cette action n'est pas seulement personnelle, elle est aussi institutionnelle. Dès lors, il ne s'agit pas de comprendre l'autre comme celui que je ne suis pas, comme un autre que moi. Il s'agit de comprendre l'autre comme un autre moi, comme un autre moi-même parce que moi-même, je suis autre, je suis étranger. C'est bien là le cœur du propos de Paul Ricoeur parce que l'identité individuelle, l'identité politique se définit non pas par la fermeture à l'autre mais par la rencontre de l'autre. Et c'est bien ce que Ricoeur répète sans cesse dans ses travaux. Et alors, il nous propose cette éthique de l'hospitalité comme une voie de définition de l'identité. Identité individuelle, identité psychologique mais aussi identité politique, identité institutionnelle, hospitalité qui se définit par la reconnaissance de l'altérité. Or, en nous proposant une éthique de l'hospitalité, Ricoeur nous invite à appliquer des impératifs que je vais me permettre de qualifier de conscience, à savoir la compassion, la sollicitude, l'équité. Mais je suis une juriste donc il faut me traduire ces principes, ces valeurs en des termes qui correspondent à des normes. Et si j'en crois Jürgen Habermas, on pourrait traduire ces principes conscients de compassion, de sollicitude, d'équité en des termes juridiques, à savoir les principes de responsabilité, de solidarité et de rationalité. En ne regardant les ressortissants de pays tiers que comme ceux qui nous sont hostiles, que comme ceux qui suscitent notre hostilité, en ne regardant pas les ressortissants de pays tiers comme ceux qui ont besoin de notre hospitalité parce qu'ils sont d'autres nous-mêmes, les politiques migratoires, selon moi, ne contribuent pas du tout à protéger l'identité européenne. Bien au contraire, cela délite l'identité européenne, identité européenne qui ne sait pas, qui ne veut pas se définir. Ce sont donc des chroniques d'inhospitalité que je vais vous parler aujourd'hui qui conduisent à s'interroger, à s'inquiéter, d'une part sur l'avenir d'une Europe qui renie ses valeurs, d'autre part sur le testament, sur le lègue que cette Union européenne va donner aux générations futures alors qu'elle dévoie les principes même qui sont censés la nourrir. Et de considérer donc la crise actuelle comme peut-être le testament d'une Europe déchue. L'Europe est inconséquente, elle est fragmentée. Vous le voyez sur cette carte, les États européens, vous voyez ici le groupe de Visegrad composé de la Pologne, de la Hongrie, de la République tchèque et de la Slovaquie qui refusent toute action solidaire commune, manifeste une Europe qui se divise, qui se démantèle, qui se fragmente. On a bien vu cette fragmentation lorsque sur la route des Balkans, les contrôles aux frontières ont été restaurés, quand les fils de fer barbelés ont été installés, lorsque les murs ont été construits. Et cette Union fragmentée ne fait que manifester une Union dégradée. Une Union dégradée puisqu'elle est normalement basée sur la libre circulation. Libre circulation, nous dit-on dans le traité de Rome des marchandises, certes, des capitaux, oui, des services, peut-être, et des personnes. Ces personnes qu'on ne veut pas voir bouger, qu'on ne veut pas voir mobiles. L'Union est dégradée parce qu'elle refuse d'appliquer les règles mêmes qui la définissent. Elle est dégradée aussi parce qu'elle externalise le contrôle des frontières et la gestion des flux migratoires. C'est-à-dire qu'elle veut repousser ces frontières au-delà de ces frontières géographiques. Elle veut les repousser dans les espaces internationaux, voire dans les espaces d'État tiers, quitte à devenir une Union fermée. Mais quand on est enfermé dedans, est-ce beaucoup mieux que d'être enfermé dehors ? L'Union est fragmentée. L'Union est fragmentée parce qu'il y a une externalisation des contrôles et de la gestion des flux, notamment parce qu'il y a l'utilisation de dispositifs de contrôle virtuel avec tous les systèmes de bases de données à caractère personnel qui sont mis en interopérabilité. Mais ces bases de données sont conçues par des opérateurs privés, sont mis en œuvre par des opérateurs privés, sont utilisées par des opérateurs privés. Il est quand même pour le moins étonnant que le contrôle des frontières dont on nous dit qu'il est si important pour la souveraineté nationale soit ainsi confié à des acteurs privés qui ne sont pas des entreprises françaises nécessairement, ni européennes nécessairement. Il y a aussi une extraterritorialisation des contrôles et des flux migratoires. L'idée, c'est de sous-traiter le contrôle de nos frontières à nos pays voisins. Ah oui, puisque l'idée, c'est d'empêcher les migrants d'arriver sur les terres européennes. Le meilleur moyen, c'est de les coincer dans les pays en amont les territoires européens. N'est-ce pas étrange de dire que nous confions à des étatières le contrôle de nos frontières qui est censé être la manifestation de notre souveraineté ? Petite question en passant. N'est-il pas étrange d'avoir sur le territoire français un mur financé par des Britanniques pour contrôler une frontière britannique sur un territoire français ? C'est une étrange façon d'envisager la souveraineté française. Vous ne trouvez pas ? Nous avons donc une sous-traitance de la souveraineté. Nous avons une externalisation de la souveraineté, d'une part. Nous avons une extraterritorialisation de la souveraineté, une exportation, en fait, du contrôle des migrants dans les étatières qui induisent finalement une distanciation des frontières qui vont au-delà des territoires nationaux mais qui ont des incidents sur les migrants. Les migrants sont mis loin de nos yeux et parce qu'ils sont loin de nos yeux, ils sont loin de leurs droits. L'union serait-elle agonisante ? J'ai parlé de testament. Comment ne pas considérer les réticences et les résistances à mettre en œuvre la solidarité pourtant au cœur de la construction européenne comme un échec de la souveraineté, comme un échec de l'ambition de nos États souverains, comme un échec d'un projet commun, qu'il soit fédéral ou pas ? Là n'est pas la question. Comment ne pas regarder la volonté des États et de l'Union de se défausser de leurs responsabilités juridiques, politiques, internationales, européennes, nationales, comme des dénis de leur propre souveraineté ? Sous le choc de la vague migratoire, les États européens, qu'ont-ils fait ? Ils se sont disputés, ils se sont déchirés. L'Union européenne, qu'a-t-elle fait ? Elle s'est disloquée, elle s'est désintégrée. Une question posée par un de mes collègues, est-ce que les historiens dateront de l'année 2015-2016, le début de la décomposition de l'Europe ? Je n'ai pas de réponse, mais en tout cas, j'ai quelques pistes à vous donner. La première qui vous invite à regarder ces chroniques d'inhospitalité du point de vue du principe de responsabilité. Je ne vais pas m'empêcher de m'adonner à mon petit plaisir des citations littéraires. Je suis homme et rien de ce qui touche un homme ne m'est étranger, disait Terence dans Léon Tontimorou Ménos qui est une pièce de théâtre du IVe siècle avant Jésus-Christ. Léon Tontimorou Ménos n'est pas seulement un poème de Charles Baudelaire dans Spline et idéal qu'on étudie en première pour le bac de français. C'est aussi une pièce de théâtre du IVe siècle avant Jésus-Christ. Et ce que j'aime bien dans cette citation, c'est qu'elle a été reprise par Pierre Bourjade au lendemain du deuxième conflit mondial et surtout de la découverte de l'ampleur de la Shoah où il disait dans un ouvrage qui s'appelait de manière très intéressante L'objet humain « Je suis homme et rien de ce qui est inhumain ne m'est étranger. » Et bien sûr, mes goûts littéraires me conduisent à citer Jean-Jacques Schull dans son magnifique roman Ingrid Cavend « Rien de ce qui m'est étranger ne m'est trop inhumain. » Je vous laisserai ces trois citations à méditer. Vous pouvez prendre votre temps. Ça fait une dizaine d'années que je les ai en tête et toujours elles me parlent. Et elles me parlent de quoi ? Premièrement, la responsabilité qu'il y a à secourir les migrants qui sont en détresse en Méditerranée et le droit qu'ont les migrants à être secourus. Ce droit est indérogeable. Il est fondamental. fondamentable et indérogeable, y compris pendant les périodes exceptionnelles. Aucune limitation, aucune suspension, aucune dérogation n'est admise en droit à ce devoir de secourir et à ce droit d'être secouru. Vous connaissez ces images de migrants en Méditerranée. Vous connaissez peut-être moins celle-ci de Harris Messanis qui est un photographe grec qui travaille pour l'AFP et qui suit cette crise humanitaire en Méditerranée avec des photos particulièrement fortes comme la suivante, celle du bas. Vous voyez ces trois réfugiés qui viennent d'Érythrée qui, pour pouvoir être secourus, ont dû marcher sur le corps des quelques 250 autres passagers de ce bateau pneumatique qui étaient décédés de faim et de froid durant la traversée. vous connaissez ces images de personnes avec des gilets de sauvetage et de ces centaines de gilets de sauvetage qui sont sur les côtes des îles de Lesbos, Kios, Léros, Samos. Au-delà des images, il y a du droit, il y a des normes. Le droit à la vie est un droit fondamental, je vous l'ai dit, qui est reconnu par la Convention européenne des droits de l'homme qui est reconnu par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer parce qu'en droit de la mer, le droit de secourir est une tradition ancestrale. Il prend une dimension particulièrement forte et éminemment pratique. Il est reconnu aussi par la Convention de 1979 sur la recherche et le sauvetage en mer. Il est affirmé par la Convention de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. L'obligation de secourir en droit international est donc affirmée et la question est de savoir ces normes qui s'imposent à nos États jusqu'où nos États ont-ils à les mettre en œuvre ? Jusqu'où leur devoir de secourir doit-il s'appliquer ? Et là, les cours internationales et les cours européennes sont particulièrement instructives. Pour faire bref, on nous dit souvent qu'en droit, c'est le champ territorial de l'État, c'est le territoire de l'État qui détermine la compétence de l'État. Au-delà de ses frontières, au-delà de son territoire, l'État n'a plus de compétence. Il y a une exception. En droit international des droits de l'homme, la compétence territoriale n'existe pas. La seule chose qui compte, c'est la juridiction. La juridiction, c'est le fait de pouvoir avoir le contrôle réel sur une situation, de pouvoir avoir une autorité sur une personne. Vous êtes un bateau de la marine italienne, vous êtes en Méditerranée, vous êtes dans les eaux internationales, vous êtes dans les eaux libyennes, et parce que vous avez le contrôle de l'espace maritime qui se trouve autour de votre bateau, vous avez l'obligation internationale, européenne et nationale de porter secours. C'est ce qu'on en appelle l'application extraterritoriale des droits fondamentaux. Mais réfléchisons-y bien. Imaginons ce bateau de la marine italienne qui vient au secours de migrants en détresse en Méditerranée. Il leur porte secours, ces migrants viennent sur ce bateau et ce bateau tente soit de les ramener vers la Libye, c'est un exemple qui n'est pas fortuit, est-ce qu'il n'y a pas là une forme d'éloignement que l'on appellera réorientation, une forme d'éloignement qui est en fait un refoulement. Le terme de refoulement en droit international, en droit européen, signifie le fait de renvoyer un individu vers un pays où il risque des expulsions, où sa vie, sa liberté sont en danger. quand on connaît la situation libyenne, il n'y a aucun doute que renvoyer des migrants en Libye est un refoulement. Ce que certaines autorités nationales, notamment les polonaises, qualifient d'un terme qui pour eux a du sens, ils parlent de déportation. Et pourtant, nous avons ces obligations internationales et il semblerait eu égard à cette carte que nous ne les respections guère. Car, comme je vous l'ai dit, nombre de migrants ne sont pas secourus. Nombre de migrants disparaissent en Méditerranée au point qu'on peut se demander si la Méditerranée n'est pas en train de devenir le cimetière des migrants, le cimetière de nos valeurs. Pourquoi ? Pourquoi ne pas porter secours aux migrants en Méditerranée ? Pourquoi faire de la Méditerranée le parcours migratoire le plus dangereux au monde ? Peut-être parce que le fait de porter secours à des migrants en détresse en mer suppose qu'ensuite il faudra les débarquer dans un lieu sûr. Un lieu sûr ça ne peut pas être un bateau, un lieu sûr ça doit être une part d'un territoire national. Mais lorsque vous débarquez des migrants dans un port, l'état national de ce port va devenir responsable de ces migrants et va être responsable de leur accueil et de l'examen de leur demande d'asile. Peut-être les autorités nationales refusent-elles donc de porter secours pour éviter de devoir protéger. L'hypothèse pour cynique qu'elle l'est n'en est pas moins dramatiquement réelle. Et bien sûr je vous invite à relire ce poème de Eri De Luca qu'il a prononcé à la télévision italienne reprenant la fameuse prière du Notre Père et la réécrivant Notre mère qui n'est pas aux cieux et qui de son sel embrasse les limites de son île et du monde que ton sel soit béni que ton fond soit béni accueille les embarcations bondées sans route sur tes voyages les pêcheurs sortis de la nuit et leurs filets parmi les créatures qui retournent au matin avec leur pêche de naufragés sauvés mais combien de sauvés pour combien de disparus et combien de morts la responsabilité c'est donc la responsabilité de secourir c'est aussi la responsabilité de protéger le droit d'asile lui aussi est un droit fondamental lui aussi est un droit indérogeable c'est à dire qu'on ne peut ni le suspendre ni le limiter ni le restreindre en quelque circonstance que ce soit y compris des circonstances exceptionnelles vous allez me dire mais tous les migrants qui se dirigent vers l'Europe ne sont pas des réfugiés mais lorsque vous voyez leur parcours migratoire lorsque vous voyez leur nationalité d'origine vous n'avez plus aucun doute une fois que vous avez étudié la situation politique des pays dont ils sont originaires qu'il s'agit bien de réfugiés ils viennent d'Érythrée de Somalie de Syrie d'Afghanistan d'Irak ils viennent pour échapper aux persécutions ils viennent pour échapper aux menaces qui sont faites à leur sécurité à leur liberté ce droit est un droit qui est reconnu depuis très longtemps d'abord comme une obligation morale il suffit de voir ce qu'Hugo Grossius écrivait en 1625 sur les états qui ne sauraient en aucune façon refuser je cite une demeure fixe à des étrangers qui chassés de leur patrie cherchent une retraite c'est une obligation morale mais c'est aussi une obligation juridique une obligation juridique qui a été énoncée dans la déclaration universelle des droits de l'homme et qui a été reprise dans la convention de Genève de 1951 sur les statuts des réfugiés dans son article 1 et dans son article 33 dans le pacte international des droits civils et politiques dans la convention européenne des droits de l'homme de manière indirecte et dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne puisque l'article 18 énonce le droit d'asile le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève etc. et l'article 19 interdit l'éloignement l'expulsion l'extradition avec un accent porté sur l'interdiction des expulsions collectives et la prohibition du refoulement alors ces normes présentent un défaut majeur quel est ce défaut ? ce défaut c'est un fossé ce fossé c'est le hiatus qu'il y a entre le droit qu'ont les réfugiés de demander une protection et le devoir qu'ont les états d'examiner leurs demandes en effet jamais il n'est question que les réfugiés aient le droit d'être accueillis jamais il n'est question que les états aient l'obligation d'accueillir mais soyons un peu logiques soyons un peu rationnels soyons un peu raisonnables est-ce que vous pouvez imaginer d'examiner soigneusement la situation individuelle en accordant le temps nécessaire pour la connaissance du récit de persécution et du parcours migratoire d'un individu sans le laisser au moins admis de manière temporaire sur le territoire d'un des états européens la solution si ce n'est de ne pas les accueillir c'est de les laisser dans les limbes mais dans les limbes ils n'auront aucun droit et là encore se pose la question de la portée de ce droit d'asile de la portée de ces normes qui reconnaissent le droit d'être protégés et qui affirment l'obligation de protéger le droit d'asile et le principe de non-refoulement ne font sens que s'ils s'appliquent en tout lieu où un réfugié se trouve dès lors qu'il n'est plus dans son pays d'origine les obligations juridiques de non-refoulement et d'asile ont une portée extraterritoriale elles doivent s'appliquer sans égard au lieu où l'état agit car car les droits fondamentaux sont en jeu et la cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt essentiel Hirsi et Jamaa de 2012 l'a affirmé elle affirmait qu'on ne peut autoriser un état à commettre en dehors de son territoire des actes qui ne seraient pas acceptés à l'intérieur de celui-ci on doit éviter que les états puissent éloigner un certain nombre d'étrangers sans examiner leur situation personnelle et par conséquent sans leur permettre d'exposer les arguments permettant de demander l'asile on ne peut admettre que des migrants ayant emprunté la voie maritime souvent au péril de leur vie et qui ne sont pas parvenus à atteindre les frontières d'un état n'aient pas le droit à un examen de leur situation personnelle pour pouvoir être protégés s'ils en ont besoin il est donc conforme d'accueillir les migrants qui sont des réfugiés sur nos territoires pour leur permettre de voir leur situation examinée et pourtant et pourtant et pourtant les états européens empêchent les réfugiés de venir légalement sur leur territoire en prenant un avion ou un bateau comme je vous le disais pour quelques centaines d'euros il les oblige à prendre des voies illégales des voies clandestines des voies dangereuses des voies périlleuses en devant payer des milliers voire des dizaines de milliers d'euros parce que les états pratiquent des politiques de visa restrictif vous voyez sur ces cartes que dès le printemps syrien les états ont restauré une pratique très restrictive à l'égard de l'examen des demandes de visa des syriens la solution était simple un syrien déposait une demande de visa le visa lui était refusé alors que l'on savait très bien la situation qui se produisait en Syrie pourtant les états multiplient les accords de réadmission l'idée c'est vous avez un migrant que vous allez qualifier non pas de réfugié mais de migrant en situation irrégulière et grâce à ces magiques accords de réadmission vous allez pouvoir renvoyer un syrien en Turquie en Afghanistan c'est possible depuis le mois dernier et l'idée c'est aussi de multiplier les accords de réadmission avec d'autres états qui sont bien connus pour leur politique en faveur des droits fondamentaux je cite en passant le Soudan la Libye l'Erythrée le Niger le Nigeria le Burundi bon en ce moment l'Union Européenne et les états membres négocient des accords de réadmission avec ces états pour pouvoir renvoyer aisément les migrants qualifiés de migrants en situation irrégulière vers ces pays j'ai souligné auprès de la commission européenne qu'il était étonnant qu'elle n'ait pas inscrit la Birmanie la Corée du Nord dans la liste des pays avec lesquels elle devait établir des négociations pour les accords de réadmission mais peut-être leur a-t-il semblé fantasque que renvoyer un Erythréen en Corée du Nord et que ce n'était peut-être pas la meilleure solution en tout cas peut-être que c'était bon pour le réchauffement climatique en termes de transport chronique d'inhospitalité qui se résume donc à une certaine réticence des états à accepter leurs responsabilités une réticence des états qui se manifeste aussi dans leur résistance à appliquer le principe de solidarité petit détour obligatoire vous l'aurez compris par la littérature Victor Hugo s'impose ici puisqu'il disait que la grandeur de la démocratie c'est la solidarité c'était dans ses proses philosophiques mais bien sûr toute citation qui parle de solidarité et qui veut mettre en exergue la manière dont les états utilisent ce terme suppose d'aller voir du côté de George Orwell non pas le George Orwell écrivain de science-fiction mais le George Orwell professeur de littérature qui étudiait les discours politiques et cette phrase merveilleuse s'il en est le discours politique est destiné à donner au mensonge l'accent de la vérité à rendre le meurtre acceptable et à donner l'apparence de la solidarité à un simple courant d'air et c'est de ce courant d'air dont je vais vous parler l'impératif de solidarité pourrait être compris de deux façons le premier ce serait l'impératif de solidarité à l'égard des réfugiés il s'agirait alors de les accueillir nous verrons ça d'abord et puis l'impératif de solidarité voudrait dire aussi un impératif d'entraide entre les états nous le verrons tout à l'heure l'impératif d'accueil des réfugiés cette seule image vous montre quel est le dispositif d'accueil celle-ci est intéressante aussi vous avez ici des réfugiés syriens qui sont à la frontière entre la Serbie et la Hongrie il est pour le moins étonnant que des individus qui fuient un pays où ils risquent les persécutions où ils risquent leur intégrité physique où ils ont déjà risqué leur liberté aient aussi peur du pays d'où ils viennent que du pays où ils rentrent l'Europe a choisi les états membres ont fait choisir à l'Europe de répondre par la fermeture selon François Crépeau François Crépeau qui est professeur à l'université McGill de Montréal et qui est aussi le commissaire du conseil de l'Europe le commissaire des Nations Unies chargé des droits des migrants pardon il s'agit pour l'Union européenne et les états membres de protéger les états des flux de réfugiés plutôt que de protéger les réfugiés des causes de leur exil il le disait en 1995 il le martèle toujours vous voyez ici des frontières vous voyez ici ce que notre ministre de l'intérieur ne souhaite pas avoir qualifié de mur effectivement l'air passe ce ne sont que des grillages nous sommes bien d'accord mais le dispositif me semble assez contraignant et assez sécurisé pour éviter de toute manière que les personnes puissent passer aisément vous voyez ce mur plus haut ces murs ces grilles ces barrières ces barrages il ne manque plus que les drones qui sont intégrés au mur entre les Etats-Unis et le Mexique pour que les politiques européennes soient au niveau de Donald Trump vous avez le mur qui s'installe à Calais d'accord il est un tout petit peu moins impressionnant que celui de Ceuta et Melillia mais tout de même et vous voyez que les murs se développent tout autour de l'Europe des murs avec ces grillages des murs avec ces citadelles mais aussi ces murs que composent les contrôles effectués par l'agence Frontex mais je voudrais revenir un instant sur la première barrière le premier mur celui de la politique européenne des visas cette politique restrictive des visas qui est une clé du contrôle puisque le contrôle va s'opérer dans le pays d'origine du migrant les normes européennes définissent la liste des Etats dont les ressortissants ont besoin d'un visa pour venir en Europe pour un court séjour sachez que pour les longs séjours ce sont toujours les Etats nationaux qui ont la seule compétence pour déterminer les conditions à remplir dans les normes européennes vous avez une liste donc de ces ressortissants des Etats tiers qui doivent avoir un visa pour venir en Europe et certains Etats dans leur consulat manifestent des politiques très drastiques le Cameroun est très connu pour ne jamais accorder de visa pour le regroupement familial le consulat de France est très connu au Liban pour ne pas accorder de visa aux ressortissants syriens une politique des visas qui empêche de se diriger vers l'Europe de manière légale deuxième barrière c'est la barrière formée par les contrôles virtualisés par cette espèce de maillage virtuel qui permet de faire une traçabilité du migrant de son pays d'origine jusqu'à son pays d'arrivée les politiques européennes ont été très connues à l'époque de la PAC pour cette fameuse traçabilité je me rappelle encore faisant mes études où on m'expliquait l'intérêt de la traçabilité de la ferme à l'assiette et bien vous avez la même chose désormais pour le migrant c'est de son pays d'origine au square du 11e arrondissement de Paris pourquoi ? parce que les bases de données le système d'information Schengen le visa d'information Schengen le système Eurodac le système Entry Exist le système ETIAS sont des systèmes de bases de données qui sont mis en interopérabilité et les agences qui s'obtient du contrôle aux frontières ou de la contrôle d'identité vont pouvoir utiliser toutes les données qui sont collectées conservées exploitées voire partagées à tous les moments du parcours migratoire quand le ressortissant de pays tiers demande son visa dans une ambassade ou dans un consulat dans les postes frontières entre états tiers par exemple entre la Mauritanie et le Sahara Occidental ou entre la Syrie et la Turquie dans les zones d'intervention de Frontex en mer Méditerranée voire dans l'Atlantique dans les postes frontières Schengen entre l'extérieur de l'Union Européenne et l'intérieur de l'espace Schengen et puis dans tout point du territoire y compris lors d'un contrôle d'identité sur la place de la Comédie à Montpellier ou dans le RERA à Paris autre élément de la fermeture c'est l'agence Frontex l'agence Frontex intervient sur le contrôle des frontières extérieures de l'Union les frontières aériennes les frontières terrestres comme vous pouvez le voir ici et les frontières maritimes alors elle a de multiples fonctions mais parmi ces fonctions certaines sont particulièrement importantes première fonction c'est les opérations conjointes de contrôle en frontière extérieure et l'agence Frontex a décidé d'employer tous les noms des grands dieux et héros de la mythologie pour pouvoir dénommer ses actions Jivet Poséidon Hera Nautilus Henné Hermès Indalo Miner Jupiter Neptune vous les avez tous qui permettent de donner de jolis noms à des actions ce que Human Rights Watch appelle les mains salles de l'Europe vous avez des avions des hélicoptères des radars mobiles des caméras de surveillance des caméras thermiques des détecteurs infrarouges des détecteurs de battements de cœur tout ça qui sont mis à la disposition de Frontex par les états membres et qui maintenant peuvent être achetés par Frontex elles-mêmes pour détecter les migrants qui désirent venir et l'idée c'est de les réorienter de les rediriger le plus rapidement possible dans leur avancée de parcours migratoire pour éviter qu'ils arrivent en Europe l'autre action intéressante de l'agence Frontex c'est son action agence de voyage c'est l'agence du retour c'est elle qui organise les vols aériens qui permettent d'envoyer les migrants dans les pays de transit ou les pays d'origine qui sont les pays de leur retour une véritable agence de voyage qui bénéficie d'ailleurs d'un budget conséquent je vais me permettre une petite liste de chiffres 19 millions d'euros pour le budget de Frontex en 2016 80 en 2009 118 en 2011 153 en 2015 250 en 2016 322 millions d'euros prévus pour 2020 nous avons de l'argent donc il est intéressant de comparer le budget de Frontex au budget qui est accordé au bureau d'appui européen en matière d'asile l'agence asile si vous voulez de l'Europe 10 fois moins 10 millions d'euros en 2012 15 millions d'euros en 2016 peut-être 20 en 2020 une fermeture donc qui conduirait essentiellement à fermer les frontières pour prévenir l'immigration irrégulière et comme le disait Federica Moderni c'est ainsi que nous pourrons limiter le nombre de morts en mer Méditerranée le seul souci c'est que cette volonté de lutter contre le nombre de morts en mer Méditerranée s'est manifestée par la décision de militariser les actions de l'Union Européenne en utilisant le modèle de l'opération UNAFOR UNAFOR est une opération de lutte contre la piraterie en haute mer menée dans le golfe d'Aman et qui a été appliquée pour prévenir les bateaux de pêcheurs libyens portant des migrants de parvenir jusqu'aux côtes de Lampedusa mais en militarisant ainsi la lutte contre l'immigration irrégulière on ne peut faire qu'une chose définir le migrant comme un ennemi l'Union Européenne est fermée la solidarité avec les réfugiés est donc bien incertaine qu'en est-il de l'entraide entre les états on pourrait d'abord se poser la question de l'entraide entre les états concernés entre les états de la région et vous voyez bien qu'il y a un déséquilibre dans la répartition de l'accueil des réfugiés avec une importance de la charge qui pèse essentiellement sur les pays du Moyen-Orient de manière absolue et encore plus de manière relative qu'en est-il de l'entraide entre les états l'entraide entre les états devrait être particulièrement importante puisque nous avons un principe de solidarité qui est au coeur de la politique européenne d'immigration et d'asile en vertu de l'article 80 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne mais pourtant parce que les migrants suivent des parcours migratoires sont tributaires des actions des passeurs sont tributaires de leurs ressources financières ils vont arriver essentiellement en Italie et en Grèce vous voyez ici les chiffres de cette année la Grèce plus de 800 000 arrivées en 2015 170 000 cette année l'Italie 153 000 en 2015 156 000 cette année et ces migrants viennent essentiellement de Syrie d'Erythrée du Soudan d'Irak et ils se dirigent essentiellement vers la Suède et vers l'Allemagne pourquoi ? excusez-moi pourquoi ? parce que dans ces pays il y a des pratiques pour l'examen des demandes d'asile qui sont nettement meilleures que dans d'autres états parce que les taux d'octroi de la demande d'asile sont nettement plus importants parce que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile sont beaucoup plus dignes les chiffres sont là qui montrent qu'il y a une grande disparité entre les états membres dans leur manière d'accueillir les réfugiés sauf sur un point où il y a une certaine unité le recours à la rétention la rétention ne diffère de la détention comme le dit le professeur Julien Laferrière que par une seule lettre nous ne parlons pas de détention nous parlons de rétention pourtant ce sont des centres fermés dans lesquels les demandeurs d'asile les migrants en situation irrégulière sont enfermés ils peuvent être enfermés dedans en Europe mais ils peuvent être aussi enfermés dehors dans des centres de rétention qui sont financés par l'Union Européenne dans des états tiers comme le Maroc la Tunisie l'Algérie la Turquie la Libye aussi l'Ukraine la Biélorussie et la Russie et l'on peut se demander si derrière cette crise du principe de responsabilité derrière cette crise du principe de solidarité nous n'avons pas une crise de l'exigence de rationalité vous la connaissez cette phrase erare humanum est perseverare diabolicum et je me référerai au fameux aphorisme de Bossuet Dieu serait des hommes qui se plaignent des conséquences dont ils chérissent les causes et je voudrais prendre ici deux exemples que je vais tâcher de faire les plus succincts possibles le premier exemple est celui de l'approche par les Hotspots que sont les Hotspots les Hotspots ce sont des sections des frontières extérieures de l'Union Européenne des points de passage aux frontières de l'Union Européenne où les Etats membres ont considéré qu'il y avait une pression migratoire forte disproportionnée et où les Etats en question essentiellement l'Italie et la Grèce avaient besoin d'une aide des autres Etats membres pour vraiment assurer leur rôle de contrôleur des frontières de l'Union pour tous les autres Etats membres il y a dans ces Hotspots une stratégie qui est celle de permettre une collaboration entre les différentes agences nationales et européennes pour accueillir les migrants mais de quoi parle-t-on quand on parle d'accueil des migrants dans les Hotspots il s'agit d'identification d'enregistrement et ensuite de retour alors certes les Hotspots ont aussi pour objectif de permettre le programme de relocalisation retour sur les chiffres 160 000 migrants qui vont être relocalisés dans toute l'Europe sur deux ans ça fait 80 000 par an rappelons-nous 800 000 sont arrivés l'année dernière en Grèce 153 000 sont arrivés en Italie excusez-moi les Etats membres ont-ils un problème avec les mathématiques que faisons-nous de tous les autres migrants qui ne sont pas relocalisés et en dehors de ces chiffres les conditions pour pouvoir bénéficier du système de relocalisation sont particulièrement drastiques notamment il faut être arrivé sur le territoire européen entre le 1er janvier 2015 et le 19 mars 2016 vous êtes arrivé avant vous êtes arrivé après vous n'aurez pas droit il faut que vous fassiez partie des ressortissants qui sont en clair besoin de protection internationale j'ai toujours pas trouvé ce que ça voulait dire clair à part que ça voulait dire que vous veniez de pays où il était particulièrement clair que c'était la guerre intégrale donc aujourd'hui c'est la Syrie et l'Erythrée ça a été l'Irak à un moment mais ce n'allait plus il faut que vous ayez fait enregistrer vos empreintes digitales en Italie et en Grèce le problème c'est qu'en Grèce ils n'ont pas assez de machines pour faire les enregistrements et il faut que les états italiens et grecs se soient déclarés responsables de l'examen de la demande d'asile sauf que les systèmes grecs et italiens sont totalement débordés pensez le système grec est totalement débordé par les nombres et aussi par la politique d'austérité que les états membres lui ont imposé que reste-t-il ? il va rester essentiellement des indésirables des indésirables que l'on va mettre dans des camps permettez-moi de passer quelques minutes pour vous montrer ces images qui ont été prises par une amie Sarah Prestiani à Lesbos bienvenue au camp de Lesbos au camp de Karatepe d'abord c'est le camp où se retrouvent uniquement les Syriens ici vous les voyez qui font la file d'attente pour pouvoir être enregistré cet enregistrement met à Karatepe entre plusieurs heures et un à deux jours le centre de Karatepe est assez bien organisé mais regardez bien il est bien bien enfermé à l'intérieur de fêles de fer barbelés dans le camp de Moria en revanche c'est là où sont les non-syriens les choses sont plus difficiles vous voyez ici des adultes vous voyez ici un enfant de 5 ans mineur isolé étranger qui fait la file d'attente pour pouvoir lui aussi être enregistré et une grand-mère il y a maintenant une quarantaine de camps vous avez donc une quarantaine de camps en Grèce qui sont des camps formels ces camps formels peuvent comprendre à peu près 1500 personnes mais vous avez généralement autour entre 6000 et 10 000 personnes qui sont dans des camps de fortune ici vous avez l'ancien terminal départ il porte bien son nom n'est-ce pas de l'aéroport d'Athènes Helleniki qui a été transformé en centre de rétention pour les demandeurs d'asile non syriens et cette image que j'aime beaucoup prise dans cet aéroport wake up réveillons-nous parce que les camps ce n'est pas la solution on en déplaise au ministre de l'intérieur belge qui avait proposé à l'été 2015 que l'on crée des camps de 300 000 à 500 000 personnes en Grèce mais vous avez dans ce camp qui est un camp en Jordanie des Irakiens qui y sont depuis 1991 sans accès au travail sans accès à l'éducation sans accès à la santé vous allez me dire que le programme des Nations Unies pour l'alimentation doit leur fournir un peu de nourriture étant donné que les états membres contributeurs n'ont pas versé leurs contributions il manque drastiquement de financement et aujourd'hui il n'y a plus qu'un repas par jour donné dans ces camps deuxième exemple sur la rationalité l'efficacité de la politique de retour bah oui tous ces indésirables si on ne veut pas les mettre dans des camps ces indésirables cette photo est assez admirable prise par une journaliste allemande il faut bien les envoyer quelque part il faut bien les renvoyer ailleurs les renvoyer au loin cette efficacité de la politique de retour est un leitmotiv un mantra que la commission européenne et les états membres ne cessent de se répéter depuis 2015 mais en fait depuis 1990 ce qui est assez étrange c'est que jamais dans aucun des papiers produits par l'union européenne et par ses états membres la question la vraie question est posée pourquoi les migrants dits en situation irrégulière qui sont frappés d'une décision d'éloignement ne sont pas retournés je l'ai la réponse elle est simple parce que ces migrants en situation irrégulière ont été illégalisés et parce qu'ils ont des droits ils ont le droit au regroupement familial ils ont le droit d'asile et ils ont le droit à ne pas être refoulés alors on essaye vaille que vaille de faire des accords comme des accords boiteux qui ne sont même pas des accords avec la Turquie sans respecter les garanties procédurales sans respecter les garanties substantielles établies dans les traités quelques personnes quelques migrants ont bénéficié de ce retour de la Grèce vers la Turquie et là vous voyez quand même que nous avons conçu cela de manière très sécuritaire il fallait deux policiers pour un migrant et l'on ne peut avoir qu'un certain respect pour les policiers français qui ont été envoyés en Grèce pour accompagner ces retours masques pour se protéger de ces indésirables étant portés en permanence durant le trajet mais les migrants n'ont pas envie de retourner en Turquie pourquoi n'ont-ils pas envie de retourner en Turquie parce qu'en Turquie les conditions sont catastrophiques parce qu'en Turquie ils n'ont pas le droit d'asile ils ont éventuellement le droit d'être invités ils ont peut-être le droit d'avoir accès au travail mais pour avoir accès au permis de travail il faut avoir un contrat de travail et les employeurs n'ont pas envie de leur donner un contrat de travail parce qu'ils préfèrent les employer de manière illégale pour ne pas avoir à respecter les garanties sociales ils n'ont pas envie de retourner en Turquie parce que la Turquie est très habituée aux éloignements et en fait refoulements vers la Syrie la Turquie elle aussi a l'habitude de faire des accords de réadmission comme on a l'habitude l'Union Européenne mais aussi chacun des états membres de l'Union Européenne la logique de cet éloignement la logique de cette réadmission la logique de cette poursuite effrénée de l'efficacité du retour quitte à violer le principe de non-refoulement quitte à violer le droit d'asile quitte à violer le droit à la vie c'est bien le refus d'une rationalité car il serait raisonnable et rationnel de les accueillir pour conclure une petite idée quelle est la force de cette Europe qui n'est pas capable de protéger ceux qui ont besoin d'être protégés quelle est l'intelligence de cette Europe qui ne sait pas voir les valeurs les atouts de ces gens qui viennent à elle quelle est la rationalité de cette Europe qui ne voit pas dans les ennemis du terrorisme ses propres ennemis sa logique est-elle de ne pas leur appliquer des droits cette logique est bien triste et je voudrais vous poser quelques questions pouvons-nous laisser nos états développer une telle inhospitalité en matière d'immigration et d'un zil pouvons-nous laisser nos sociétés léguer aux générations futures une telle hostilité à l'égard de l'autre ne serait-il pas temps que nous revenions à la rationalité et au raisonnable et je voudrais vous inviter à une lecture à nouveau de littérature le magnifique roman de Laurent Godet Eldorado je vous remercie de votre attention merci Marie-Laure quelle est ta question ? ma question est en fait une question qui est toujours en fait une question lancinante à chaque fois que je t'écoute ou que j'écoute même que tu as évoqué tout à l'heure François Crépeau on a eu la chance de l'écouter il n'y a pas si longtemps que cela au mois de juin toutes les deux et c'est exactement la même question que j'avais en tête quand je l'avais écoutée et en fait François Crépeau a fait comme toi nous a expliqué avec toute sa clarté à quel point lui avec son petit bâton de pèlerins il allait voir les états et leur expliquer de manière tout à fait rationnelle avec des chiffres avec des données comme tu le fais que la politique migratoire et les politiques migratoires sont non seulement complètement atoutatoires aux droits de l'homme mais contre-productives donc à partir de ce moment-là je me dis qu'en toute rationalité les états devraient réagir et ce n'est pas le cas alors finalement la question que je me pose c'est comment pouvons-nous parvenir à être plus audibles comment comment rendre ce discours plus plus entendable puisque même avec la force des chiffres et et la force de la logique nous n'y parvenons pas Joker j'essaye j'essaye petit à petit avec mon petit bâton de pèlerins d'expliquer à mes étudiants j'essaye d'expliquer aussi aux politiques alors là c'est beaucoup plus compliqué à l'Assemblée nationale au Sénat au Parlement européen aux ministres aussi alors on est toujours écoutés avec un regard qui apparemment est bienveillant mais on a le sentiment qu'une fois notre personne sortie nos recommandations iraient directement à la poubelle et généralement dans les 10 ou 20 dernières secondes nous avons cette remarque oui en fait la solution est très simple non mais moi je suis d'accord avec vous qu'ils soient de gauche ou de droite d'ailleurs je ne fais pas la différence mais oui le plus simple ça serait on les régularise tous ça serait très très bon pour la croissance intérieure mais je ne peux pas faire passer ça auprès de mon opinion l'opinion publique ne va pas comprendre alors je me suis dit que la solution ce n'était pas d'aller voir les politiques mais d'aller voir l'opinion publique donc j'ai pris mon petit bâton de pèlerin et j'essaye d'expliquer un peu partout alors il y a des publics qui sont plus ou moins conquis j'ai eu des publics très très peu conquis c'est assez sportif d'ailleurs et assez énergisant et quand j'y réfléchis je me dis que si à chaque fois je fais une conférence au moins je vais être ambitieuse au moins 10 peut-être faire plus 10 allez 20 on peut faire plus encore vous croyez 50 décide d'être des petits colibris vous connaissez cette histoire du colibri il y a un incendie dans la jungle le colibri ramène sa petite goutte d'eau et puis le toucan lui dit mais t'es complètement malade toi ça va pas tu sers à rien et le colibri lui répond si si je fais ma part et je crois que si chacun on fait notre part on peut changer les choses parce que c'est nous c'est nous l'opinion publique enfin non en fait je suis jamais interrogée par les opinions les sondeurs d'opinion donc peut-être que je fais pas partie de cette opinion publique mais je crois qu'en tout cas le peuple démocratique c'est nous si chacun décide d'être un colibri si chacun décide de s'informer de bien s'informer alors je suis désolée à part les articles de Karine Fouteau sur Mediapart et de Marilyn Beaumard au monde il n'y a rien dans la presse française il n'y a rien c'est le néant abyssal c'est les triangles des Bermudes de l'intelligence donc il faut se diriger là où il y a de la formation donc il y a The Guardian ça va à peu près c'est Patrick Kisley qui s'occupe du sujet et pour le coup il est très intelligent il est très bon et très bien documenté il est sur place après il faut chercher dans les blogs des universitaires oui parce que comme universitaire c'est pas toujours facile de faire passer un papier sur ces questions-là dans les revues scientifiques et c'est encore moins bienvenu dans les médias de grande diffusion donc il faut aller chercher l'information si on est bien informé à partir de là on a les moyens pour déconstruire les discours des politiques ou les discours des médias si on peut déconstruire un discours on peut aussi se construire sa propre pensée et je pense qu'on a besoin de colibris pour créer un peuple qui pense voilà si les français deviennent des gens qui pensent si le peuple français devient un peuple qui pense si les européens deviennent un peuple qui pense je pense qu'on pourra arriver à faire des choses étant entendu que à mon avis c'est le local le micro-local qui peut agir je n'ai pas répondu à ta question en fait si si quand même tu as répondu à mes questions merci beaucoup je voudrais bien vous remercier d'une intervention très passionnée et passionnée mais je pense quand même je viens de Suède le pays qui a par habitant reçu la plupart des réfugiés je travaille un peu de temps en temps avec des jeunes réfugiés par rapport à la Suède mais je pense que vous avez en quelque sorte quand même sous-estimé les complexes parce qu'il y a quand même c'est un grand enregistrement c'est un atout mais c'est aussi des défis pour la société pour l'économie pour les années à venir et les politiciens les hommes et femmes politiques préfèrent ne pas en parler deuxièmement je pense que c'est c'est quand même utile de faire une distinction entre les migrants économiques et les réfugiés politiques protégés sur les conventions je pense à la situation par exemple en Afrique de l'Ouest où j'étais chef de mission et puis comment ces gouvernements sont pas problématiques mais ils sont vraiment gâtés par l'Union Européenne avec millions millions d'euros pour le développement des pays mais que l'Union Européenne aussi n'ose pas attaquer les questions des corruptions de bon gouvernance donc faciliter le développement du pays pour empêcher à la longue ces migrants de partie de l'Europe ou ailleurs bon migrants réfugiés d'abord les réfugiés sont des migrants un légalement les réfugiés sont des migrants je ne supporte plus la distinction qui est faite et qui doit être faite entre migrants économiques et réfugiés pourquoi ? parce que c'est plus complexe que cela dans les migrants on a trois types les migrants de travail ce que vous appellerez peut-être les migrants économiques les migrants de regroupement familial et là je ne sais pas où vous allez les mettre dans la dichotomie entre réfugiés et migrants économiques et puis les migrants de protection il y a des régimes juridiques qui sont spécifiques pour le travail pour la famille et pour la protection pour avoir très précisément étudié les régimes juridiques applicables à ces trois catégories il y a des politiques mises en oeuvre de manière normative et administrative au niveau européen et décuplée au niveau national de fermeture des voies légales de migration économique de migration de travail de migration de regroupement familial et de migration de protection donc oui il y a une différence mais oui elles sont toutes fermées alors je voudrais expliquer pourquoi cette dichotomie qui est faite par les politiques entre migrants économiques et réfugiés politiques m'insupporte parce que les réfugiés politiques c'est valable que pour un des cinq cas de la convention de Genève est réfugié celui qui craint dans son pays d'être victime de persécutions du fait de sa race de sa religion de son ethnie de son appartenance à un certain groupe et de ses opinions politiques ce n'est que un cinquième des cas et le réfugié c'est celui qui bénéficie de l'article 1 de la convention de Genève et c'est celui qui bénéficie aussi de l'article 33 de la convention de Genève et qui bénéficie du principe de non-refoulement c'est-à-dire le migrant qui ne peut pas être retourné dans un pays où sa liberté et sa sécurité sont en danger donc c'est beaucoup plus vaste que les cinq critères de persécution donc la différence entre réfugiés politiques pose en soi problème ensuite la différence entre réfugiés politiques et migrants économiques elle dérape très très vite dans le discours politique ce que j'ai pu étudier je n'ai pas étudié le suédois entre les mauvais migrants et les bons réfugiés or la question se pose c'est comment on distingue que c'est un migrant ou que c'est un réfugié et là interviennent des procédures nationales qui vont qualifier juridiquement un individu ils vont le qualifier de migrant économique ou de migrant regroupement familial ou de protection subsidiaire ou de protection humanitaire ou de étudiant ou et les pratiques administratives vont toujours dans le même sens qualifier juridiquement le migrant de la manière dont son statut sera le moins favorable et la tendance est aujourd'hui à qualifier des réfugiés de migrants en situation irrégulière j'en veux pour preuve le EU Turkey Statement du 18 mars 2016 sont visés les Syriens qui se dirigent de Turquie en Grèce dans ce statement il n'est jamais question de réfugiés il n'est jamais question d'asile il n'est jamais question de refoulement les seuls mots qui sont prononcés ce sont les migrants en situation irrégulière donc on a une manière de dévoyer les termes juridiques en leur donnant des assonances politiques qui en fait vident de leur contenu juridique les termes deuxième élément que vous soulevez c'est celui des politiques d'aide au développement alors là j'aurais beaucoup beaucoup à dire mais il faudrait que je fasse une autre conférence il faudra me réinviter sur les politiques européennes de développement avec les pays tiers qui sont des pays producteurs de réfugiés comme on dit des producteurs de migrants alors ces politiques d'aide humanitaire ce sont comme les politiques de financement des universités ce sont des politiques fléchées c'est à dire que par exemple les 44 millions d'euros qui ont été donnés au Maroc comme aide au développement après les affaires de Ceuta et Melilia c'était pour construire un centre de rétention dans le nord-est du pays et qui a eu le marché Bouygues était content voilà donc les politiques d'aide au développement moi je suis pour le développement de ces pays mais il faudrait voir qu'elles aident vraiment les économies locales et ne permettent pas à des grands groupes européens de bénéficier de la manne financière européenne troisième point que vous soulevez c'est celui des complexités qu'il existe au niveau national écoute je vous remercie de poser cette question parce qu'elles sont énormes elles sont énormes parce qu'elles sont construites elles sont construites par le discours politique d'hostilité aux migrants elles sont construites par les normes juridiques nationales alors en Suède vous êtes des bons élèves de l'Europe c'est que vous avez un droit national qui est compatible avec le droit européen qui est compatible avec le droit de la convention alors en France nous on est un contre-exemple c'est à dire qu'on a des normes nationales qui sont conçues pour ne pas appliquer le droit de l'Union européenne et pour ne pas appliquer le droit de la convention et on a un droit des étrangers qui fait preuve d'une sédimentation créant une complexité qui me semble être pensée pour conduire les migrants que l'on va qualifier de situation irrégulière dans l'impasse et je crois qu'on s'autocrée les problèmes en créant de la complexité là où on aurait pu mettre énormément d'initiatives juridiques politiques culturelles locales dans l'intégration pour avoir étudié les politiques d'intégration européenne et au niveau national des états européens l'intégration n'a pas été investie le contrôle a été surdéveloppé et l'intégration a été abandonnée alors oui les complexités existent mais on se les est créées bonsoir et merci alors moi je voulais vous poser la question justement sur l'intégration finalement qu'est-ce que ce serait pour vous d'accueillir des migrants dans un pays comme la France quels seraient les moyens à mettre en oeuvre est-ce que ça serait un essai-mage sur le territoire est-ce que ça serait de les former à la langue française est-ce que ça serait à travers des efforts pédagogiques de la mise en place de structures de la création de villages dédiés qu'est-ce que ça serait en fait accueillir des migrants si on devait rentrer dans une politique d'intégration complète de l'immigration en France telle qu'elle arrive actuellement en France ça va sincèrement 2884 Syriens c'est bon si la France ne sait pas faire c'est fini on peut oublier d'être la cinquième puissance mondiale donc on n'a pas de problème de Syriens d'ailleurs ils ne veulent pas venir chez nous pourquoi parce que les demandes d'asile sont traitées avec tellement de lenteur que c'est extrêmement compliqué parce que chez nous c'est simple il n'y a pas de place dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile il y a 30 000 places pour 70 000 personnes qui demandent l'asile chaque année comme on fait un traitement de demande sur deux ans vous voyez que chaque année il y a au moins 50 000 personnes qui sont à la rue voilà donc ça n'incite pas ceux qui veulent demander asile à venir en France ensuite on a des procédures d'examen des demandes d'asile donc il faudra que je parle un jour avec Pascal Brice qui pose quand même certaines questions surtout lorsque ce sont les préfectures qui ont la main en dépit de la loi voilà enfin avant de parler d'intégration des migrants faudrait qu'on en ait vraiment beaucoup un deux si on parle d'intégration je crois qu'il va falloir qu'on remonte en avant c'est à dire qu'on n'a pas intégré non plus les français issus de l'immigration de première deuxième et troisième génération et je vois pas en quoi une politique d'intégration de ces nouveaux migrants syriens irakiens érythréens somaliens serait vraiment différente d'une intégration des français issus des immigrations alors espagnoles portugaises polonaises algériennes tunisiennes marocaines voilà ça c'est un premier point deuxième point une politique d'intégration ok ça demande du fric mais je vous invite à aller regarder les budgets nationaux qui sont attribués à tous les équipements en armement et en contrôle de sécurité vous faites une petite conversion et vous dites ah bah ça donnerait quoi en termes d'intégration je pense qu'on pourrait faire des merveilles des trucs mais genre miracles voyez mais c'est pas voulu c'est pas voulu alors après peut-être se poser la question pourquoi il y a tant d'argent qui est mis sur le contrôle la sécurisation le refoulement oui le retour d'un migrant en situation irrégulière ça coûte 22 000 euros vous ramenez ça au coût annuel d'un salarié au SMIC voyez on peut se poser des questions sur les priorités après il y en a d'autres qui peuvent se poser des questions pourquoi on a mis cette priorité alors là ça c'est une autre de mes casquettes c'est que je travaillais sur le lobbying et les grands groupes d'armement qui se sont transformés en grands groupes de sécurité sont des grands groupes qui ont leurs habitudes dans le salon des cinq colonnes à l'Assemblée nationale et qui ont leur entrée dans les ministères je sais pas je vais vous parler du fichier TESS par exemple vous savez le méga fichier le super méga fichier des citoyens français cette initiative ce décret qui est paru récemment qui est une initiative de 2012 qui est résulté du lobbying d'une entreprise qui s'appelait Morpho qui a été rachetée par Safran et qui vient d'être vendue à Oberthour est-ce que vraiment dans ces choix politiques de ventilation des finances publiques on a un vrai choix politique du corps politique en tant que tel et non pas une exploitation d'une manne financière par des groupes internationaux intéressés troisième idée l'intégration j'en reviens à mon propos initial l'intégration c'est accepter l'altérité et accepter l'altérité c'est le reconnaître l'autre comme différent et en acceptant la différence comme une richesse et non pas comme une menace or on est dans une société qui a pu être définie par Ulrich Beck comme la société du risque je pense que depuis maintenant une quinzaine d'années on est rentré dans la société de la menace la société du soupçon tout le monde est suspect alors évidemment si vous êtes ressortissant de pays tiers en France vous êtes sacrément plus suspect je pense que tant qu'il y aura une priorité donnée à une telle suspicion à un tel refus de l'altérité on n'aura pas le ferment initial de la reconnaissance de l'autre et de la possible intégration donc je suis en train de vous dire qu'il faut faire un changement de logiciel il faut carrément changer de système il faut passer en politique 4.0 c'est plus possible d'avoir un discours qui me semble correspondre à une réalité peut-être des états-nations du 19ème mais en tout cas pas du 21ème et qui ne correspond pas à la réalité d'un monde globalisé parce que comme François Crépeau le dit souvent on accepte que tout circule sauf les individus il y a un moment où ça va poser problème parce que qu'est-ce qui est le plus important votre téléphone mobile la poubelle fabriquée en Chine les fringues qui ont été traitées par H&M en Inde ou Bangladesh ou les vêtements de Zara qui sont fabriqués avec des produits toxiques par les enfants syriens en Turquie est-ce que c'est ça ce qui doit vraiment bouger est-ce que c'est ça l'objectif de notre système de notre mode de vie de notre mode d'organisation de la société ou est-ce que c'est l'humain le plus important moi j'ai ma réponse oui bonsoir j'avais deux questions une je suis un peu étonné de l'absence complète des institutions internationales de l'ONU et dépendance de l'ONU sur toutes ces questions-là y compris donc les institutions européennes également en tant que telles et y compris alors au niveau juridique puisque c'est le vôtre que foutent les juristes européens vous avez cité à un moment la Cour européenne les droits de l'homme etc. y a-t-il aucune aucune action au niveau juridique international et puis ma deuxième question c'est on entend je me demande enfin on peut se demander si le principe d'universalité du droit n'est pas contre-efficace et si des politiques de type de quotas économiques régionaux confessionnels enfin on peut imaginer toute une série de caractérisations de quotas ne serait pas plus efficace dans l'accueil réel des gens deux questions première question que foutent les juristes alors y a des juristes comme moi qui bossent mais comme des tarés après ils sont pas entendus ça c'est pas bien grave mais y a d'autres juristes qui bossent aussi alors à l'ONU y a François Crépeau il passe son temps à aller voir tous les chefs d'état et de gouvernement pour leur expliquer les tenants et les aboutissants de la solution leur expliquer que depuis 20 ans on fait les mauvais choix comme dans la chanson d'Etienne Dao et que il serait bien peut-être de prendre les bonnes décisions pour une fois il y a au niveau européen Nils Mouchniex avec qui j'étais lundi soir qui est le commissaire des droits de l'homme du conseil de l'Europe et qui fait la même chose il était hier avec Bernard Cazeneuve et voilà alors on a des individus ensuite est-ce que au niveau de l'ONU et là en fait ça serait le UNHCR qui serait concerné pourquoi est-il silencieux écoutez on a un tout petit souci c'est que vous imaginez l'Europe en train de demander au UNHCR d'instaurer des camps sur son territoire vous imaginez ce que ça veut dire en termes de positionnement diplomatique des états européens sur la scène internationale alors qu'ils sont censés être des pays industrialisés c'est politiquement inentendable aujourd'hui vous avez un autre élément c'est l'OIM l'OIM était une organisation intergouvernementale qui était finalement la voie des nations la voie des états maintenant ça fait partie de l'ONU mais ça n'a pas beaucoup changé qui ne fait que permettre aux états de discuter les uns avec les autres au niveau de l'Union européenne on n'a plus la commission de l'or Barroso Juncker il ne faut pas que je fasse trop de bashing donc je me tais en off je ferai certes une petite remarque que fait la commission aujourd'hui Juncker il a bien des idées le problème c'est que vous avez à la tête la présidence du conseil Donald Tusk qui est quand même le représentant au niveau de l'Union européenne non pas de l'Union européenne mais du groupe de vice-grade et que lorsque vous avez des négociations avec la Turquie vous avez Erdogan Angela Merkel Donald Tusk ça vous dit le fonctionnement des institutions européennes Juncker est invité pour la photo finale alors est-ce que c'est la faute de l'Union je crois que c'est surtout la volonté des états membres de ne pas appliquer le droit de l'Union dans l'accord EU-Turquie il aurait fallu appliquer l'article 78 du traité il y aurait eu une négociation de la commission dans le cadre d'un mandat déterminé par le parlement et par le conseil et là Donald Tusk et Angela Merkel ne voulaient pas du parlement ils voulaient même pas des autres membres du conseil donc on a des institutions européennes qui sont complètement contraintes qui sont complètement annihilées par les institutions des états membres alors vous avez deux institutions qui fonctionnent qui fonctionnent plutôt bien c'est la cour de justice de l'Union européenne vous avez des condamnations en cascade des états membres pour des violations du principe de non-refoulement des violations des expulsions collectives des violations du droit d'asile le problème c'est qu'il faut qu'un juge décide de poser une question préjudicielle et puis après il faut que la question préjudicielle soit étudiée et ça ça demande des années mais vous inquiétez pas il y a des avocats qui travaillent là-dessus vous avez la cour européenne des droits d'hommes qui a d'ailleurs condamné le 12 juillet 2016 la France dans 5 affaires différentes pour violation des droits de l'enfant traitement inhumain et dégradant violation de l'article 3 violation de l'article 5 1 paragraphe F de la convention parce que la France avait l'habitude a toujours l'habitude de faire de la rétention des enfants mineurs accompagnés ou pas d'ailleurs donc elles font leur boulot après moi j'étais en train de donner un cours sur ces questions à l'école nationale de la magistrature lundi dernier bon je fais du bachim tant pis je leur explique le droit de l'Union Européenne je leur explique le droit de la convention européenne arrive le moment des questions et là j'ai mes juges c'est pas des juges en formation ce sont des juges en formation continue ils sont déjà en poste ce sont des juges judiciaires ce sont des juges de la détention et des libertés ils me disent oui bah on a compris il y a beaucoup de droits européens il y a beaucoup de droits de l'Union Européenne il y a beaucoup de droits de la convention européenne alors on a bien compris que le droit français respectait ni l'un ni l'autre ouais non mais écoutez on peut pas connaître le droit européen quand même alors là j'ai été obligée de leur rappeler quand même petite piqûre utile vous êtes les juges de droit commun du droit de l'Union Européenne et du droit de la convention et là ils me répondent mais attendez mais le gouvernement a fait adopter une loi ou une S 24 heures pour décider je dis ah ouais vous avez pas plus de moyens et vous avez moins de temps donc ça va être difficile c'est impossible en fait la deuxième question que vous posiez c'était celle de savoir si les quotas étaient pas la meilleure solution les quotas ça marche lorsque vous êtes en immigration de travail quand vous êtes là en l'espèce dans une migration de persécution dans une migration de réfugiés qui fuient des conflits vous ne pouvez pas utiliser le système de quotas vous devez accueillir ces individus qui arrivent en masse alors l'Europe ne s'est jamais vraiment posé la question parce que avant ça se passait loin alors quand c'est la Somalie quand c'est en fin fond du Rwanda ils s'entraident les uns avec les autres sauf que maintenant c'est plus possible ils en sont à un stade où c'est même plus possible et lorsque vous êtes un Érythréen vous ne pouvez pas demander de solution en Soudan parce que le Soudan ça ne va pas vous allez ensuite en Libye il n'y a pas le droit d'asile c'est couillon tiens bon alors après vous décidez de traverser l'Égypte généralement vous faites l'objet de bandits de grands chemins qui vous prennent en otage alors ils vous coupent un doigt ils vous coupent deux doigts et puis après vous essayez d'avoir de l'argent une fois que vous avez plus vos deux bras ils vous laissent partir vous passez par Israël là vous êtes en prison vous arrivez à sortir de prison vous vous retrouvez en Turquie en Turquie vous n'avez pas le droit de travail et éventuellement on vous renvoie en Syrie vous êtes un Érythréen bon ben vous barrez alors oui l'Europe elle a traité un conflit qui n'est pas loin et bon alors dans le langage diplomatique on appelle ça un conflit de basse intensité mais si le conflit syrien avait lieu sur un territoire européen on appellerait ça une guerre mondiale et au moment de la guerre mondiale la deuxième par exemple est-ce que nous européens on aurait beaucoup aimé ne pas pouvoir prendre des bateaux pour demander refuge en Turquie ou en Albanie donc les quotas oui mais en l'espèce c'est pas applicable parce qu'on a un type de migration qui est très particulière c'est une migration de réfugiés déjà je voulais vous remercier pour votre intervention c'était vraiment passionnant je voulais savoir qu'est-ce que vous pensiez du rôle de la Turquie au niveau politique de la question des flux migratoires et surtout dernièrement les menaces de la Turquie d'ouvrir les vannes dans les accords des négociations avec l'Europe alors je ne peux pas faire le bilan de la Turquie je vais vous faire une petite un petit florilège de pistes d'analyse la Turquie c'est une adversaire de la Syrie mais c'est un partenaire de l'Iran c'est aussi un partenaire de l'Arabie Saoudite et c'est par la Turquie que sont financés et que sont armés le front Al-Nostra ISIS et toutes les bandes armées à tendance terroriste la Turquie c'est un régime que dès l'arrivée d'Ardodan on pouvait savoir qu'il allait prendre une dimension autoritaire maintenant on le sait c'est clair la Turquie c'est un pays qui veut obtenir des avantages avec l'Union Européenne mais les Européens pensent qu'ils sont plus intelligents que les Turcs sauf que Erdogan est beaucoup beaucoup plus politicien est beaucoup plus tacticien beaucoup plus stratège qu'eux alors l'histoire des vannes moi ça me fait sourire parce qu'en fait ça n'a jamais arrêté il a toujours laissé passer pourquoi ? parce qu'il y a presque 3 millions de réfugiés en Turquie la Turquie vit une crise économique grave qui est l'équivalent à peu près de celle de la Grèce donc pour les Turcs la vie est difficile donc le statut d'invité il y a un moment où on se trouve dans une situation en Turquie où maintenant ce sont les réfugiés syriens qui prennent le boulot des Turcs mais les boulots illégaux donc il y a un moment où il y a son propre contrôle de son propre pays qui va passer par une dimension économique après il y a le jeu de la Turquie avec la Russie le jeu de la Turquie avec la Russie contre l'Europe et d'ailleurs les Européens ont été particulièrement mais particulièrement idiots au Conseil de sécurité des Nations Unies parce que pour faire passer cette fameuse opération Uniformed qu'ils ont rappelé Sofia ce qu'ils veulent entre parenthèses dire sagesse c'est à dire que là on est un oxymore c'est à dire que l'opération elle a exactement le nom de ce qu'elle n'est pas bon si on a obtenu l'autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies c'est qu'on ne l'a pas obtenu tout de suite mais là on l'a obtenu parce que Poutine il nous a demandé quelque chose en échange et qu'est-ce qu'on lui a permis on lui a permis en échange de pouvoir survoler par ses forces armées le territoire syrien il a eu ce qu'il voulait ce qu'il veut c'est le contrôle de la Syrie il l'aura mais je crois que ça fait preuve je ne sais pas c'est soit une bêtise abyssale soit c'est une ignorance crasse de nos dirigeants quand même c'est d'autant plus ahurissant que des spécialistes de géopolitique des spécialistes de droit des spécialistes de sciences politiques mais avaient écrit sur le sujet avaient annoncé que c'est ce qui était voulu c'est ce qui voilà et on avait expliqué que cette proposition d'Opération Sofia avait des inconvénients et que de toute manière elle demanderait des contreparties et que ces contreparties ça serait celle-là je ne sais pas on ne doit pas être lus en tout cas ou alors ils ont des mauvaises lectures je ne sais pas merci beaucoup Marie-Laure Basilien-Guinch et merci merci Régis Caroline a servi de soin merci à toutes et à tous